Bonjour, pour ce nouveau goûter de philosophie, nous sommes partis de la guerre de Troie, les aventures d'Ulysse, et là il était question du retour d'Ulysse dans son île, l'île d'Ithac, dont il est le roi, pour retrouver sa famille, Pénélope, son fils, Télémaque, et puis tous ses habitants. Et une des questions, effectivement, d'interroger ce retour, ce désir qui est de retourner dans sa terre natale, dans sa patrie natale, de retourner chez soi, et en quoi c'est important pour quelqu'un de pouvoir avoir des racines. On l'a illustré avec deux chansons, une chanson de Ridan, je ne sais pas comment on dit, sur Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, et cette chanson aussi reprise par Georges Brassens, et une autre chanson qui était celle de Georges Brassens également, auprès de mon arbre, que je n'aurais jamais dû quitter. Donc retour chez soi, l'importance des racines, et de là en quoi ça peut être aussi constitutif d'une identité. Donc nous avons eu un échange assez intéressant et long sur cette question de l'identité, comment la définir. Et on avait un point de départ qui était intéressant, puisque Ulysse a été reconnu par la servante, à cause de quel indice ? Celui d'une cicatrice qu'il avait, à la suite d'une blessure qu'il avait eue quand il était plus jeune, en étant renversé par un sanguier. Donc la cicatrice faisant partie, en quelque sorte, de l'identité des uns, pour le peu qu'on en est, mais on a d'autres cicatrices qui ne sont pas visibles, qui peuvent être des cicatrices psychologiques, et qui font partie. Donc l'identité c'est le souvenir, on en a évoqué beaucoup, l'identité c'est le souvenir, c'est la mémoire, et qui fait que personne ne peut avoir eu exactement la même expérience que moi, et la façon surtout dont je l'ai ressenti et vécu. On a eu une autre idée intéressante qui a surgi entre deux amis qui étaient là, sur le fait qu'elles avaient vécu des choses ensemble, et peut-être l'idée que l'identité ce n'est pas simplement quelque chose de très personnel, c'est aussi quelque chose qui résulte d'un partage qu'on peut avoir eu avec quelqu'un d'autre, ou avec quelques autres, et qui fait que ça va être constitutif aussi de mon identité. Et on a fait la référence au bateau de Thésée, ce fameux bateau qui va essuyer des tempêtes, qui est neuf au départ, qui est jeune, qui est vierge, et qui va essuyer des tempêtes, on va remplacer des planches, des voiles, des gouvernails, etc. Et la question se pose c'est, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée ? Donc on fait le parallèle assez facilement. Est-ce qu'il y a un Ulysse qui lui ne bouge pas, et malgré toutes les expériences qu'il vit, les aventures qu'il vit, ou est-ce que c'est un autre Ulysse ? Et après, rapport avec soi-même, avec chacun, de savoir si nous avons un moi profond, ou si au contraire, ce moi il évolue en fonction des situations. Et puis on a évoqué aussi, puisque Ulysse ne semble jamais avoir peur, ni être en colère, on a évoqué la question des émotions, et qu'est-ce qu'on faisait de nos émotions, si on les cachait, ou si au contraire on les laissait exploser, avec les conséquences, quelquefois, que ça peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada